C'est en train d'être là, gang. Très cool. Oui, on parle de tech, oui, on parle de crypto, oui, on aimerait ça par l'argent éventuellement, mais on est quand même toutes là, ici, par rapport à apporter nos trucs sur YouTube pour avoir du fun, pour se connaître, donc, à tous les pas que je viens, puis que je vois, genre, plus que deux personnes, je suis comme, wow, man, c'est cool. Je fais ces efforts-là, puis je pose des affaires sur le meet-up, puis ça, c'est ça, c'est cool. Fait que merci d'être là. Je te laisse le plancher. Yes! La carrière, c'est votre turn. Merci beaucoup, Pascal. Donc, c'est vraiment la première fois que j'ai une présentation de vos histoires, de chacune des personnes, c'est vraiment intéressant comme événement. Moi, je suis ici pour parler de Tezos, puis en parlant de Tezos, j'aimerais approfondir des concepts de Poof of Stake, donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui, donc, Mathieu en a parlé brièvement. La principale différence entre Ketcoin et Tezos, la cryptomède dont je vais parler, c'est qu'elle fonctionne sur un système de Poof of Stake au lieu de fonctionner sur un système de Poof of Work. Donc, durant la présentation, je vais parler de Poof of Stake, et en français, si vous êtes intéressé, ça s'appelle de la preuve d'enjeu, et Poof of Work, c'est de la preuve de travail. Donc, à l'ordre du jour, je vais faire une courte introduction au projet Tezos. Je vais faire, justement, la différence entre ces deux systèmes. Je vais, principalement, parler du Notting of Stake, donc, pour les personnes qui étaient intéressées par le Poof of Stake, peut-être que vous allez trouver de l'information ici. Je vais parler du Liquid Poof of Stake de Tezos. Donc, quand je dis Liquid, c'est, en fait, un nom qu'on a donné à son impérimentation, parce qu'il faut savoir que le Poof of Stake, c'est encore assez expérimental. Puis, il y a beaucoup de recherches qui se font là-dedans. Donc, Tezos, moi, selon moi, est une impérimentation qui est très intéressante. C'est pour ça que je vais vous parler de Liquid Poof of Stake en particulier. Je vais parler aussi de la différence entre Baker et Déléguer. Ça, c'est peut-être plus familier pour les gens qui connaissent les principes de Poof of Stake. Mais, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est possible, dans un tel système, de pouvoir soi-même miner des transactions à travers le processus de staking, ou de déléguer ses avoirs à quelqu'un pour que lui puisse le faire à notre place. Ensuite, je vais faire la différence entre le Liquid Poof of Stake de Tezos et celui de IOS, qui est un des projets les plus connus dans le milieu. Puis, donc, c'est ça, des fois, il y a des gens qui font une... qui... j'ai vu quelqu'un qui était impliqué dans IOS. Des fois, il y a des gens qui ne voient pas la différence entre ces deux impérimentations. Je s'espère qu'on sera plus éclairés à la fin de cette conversation. Puis, je vais vous parler du mécanisme de gouvernance de Tezos, ce que je trouve très intéressant. Donc, la motivation de Tezos, en fait, c'était qu'on avait... le fondateur de Tezos pensait qu'il était nécessaire d'établir un système de gouvernance formel, en ce qui a trait aux modifications d'un protocole blockchain. Donc, c'est une des raisons. Il fallait aussi aligner les intérêts des validateurs du réseau, ainsi que des détenteurs de jetons par jetons, je veux dire, ceux qui détiennent cette token aussi, cette monnaie. Ça permet aussi de minimiser la dilution des détenteurs de jetons. Donc, on va en parler plus davantage. Puis, c'est aussi... Tezos permet initialement, sur la première couche, d'implémenter un langage de smart contract, donc de contrats intelligents, qui est axé sur la sécurité, puisque, ici, on parle de monnaie, on parle d'argent, on parle de transactions financières, de consultech, comme Pascal en a parlé. Donc, c'est très important de s'assurer que ce qui est bâti là-dessus est sécuritaire. Puis, l'utilisation d'un langage de programmation fonctionnel pour l'implémentation du protocole. Donc, Tezos a été fondé par ces deux personnes ici, du nom de Arthur Breitman et Kathleen Breitman. Le position paper a été publié en août 2014, suivi du white paper. Donc, le white paper, c'est ce qu'on appelle le livre blanc en français. Donc, c'est vraiment la présentation de l'idée du projet. Donc, ça a été proposé en 2014. Mais le code source, lui, a été publié seulement en 2016. Puis, l'AlphaNet, donc, qu'est-ce qu'on entend par AlphaNet, c'est vraiment comment le réseau est allé en ligne. A été lancé en février 2017. Puis, plus tard, la fondation Tezos a été établie en avril. Puis, il y a eu un ICO. Donc, c'est comme ça, le mécanisme de distribution de ces jetons Tezos a été fait à travers un ICO. Donc, il y a des show coin offering. Puis, la méthanette est lancée en juin 2018, qui va laisser place au mainnet en septembre 2018. Donc, je voulais insister sur ces deux slides, celle qui va suivre aussi, pour donner quelques définitions importantes. Parce que, des fois, je trouve que les gens, lorsqu'ils parlent de ces concepts-là, des fois, ils se mélangent lorsqu'on parle d'algorithmes de consensus, de proof of work, de proof of stake. Des fois, on dirait que c'est un peu compliqué de savoir de quoi on parle exactement. Donc, qu'on dit d'un algorithme de consensus, c'est seulement un mécanisme qui permet aux participants d'un réseau, d'une base de données, par exemple, de se mettre en accord sur l'état des données. Donc, par exemple, dans une blockchain, ce serait se mettre en accord sur l'état des transactions, par exemple, l'état du réseau. Puis, ensuite, lorsqu'on dit proof of x, ici, x, on peut le remplacer par proof of work, proof of stake, ou toutes les autres saveurs possibles. Donc, ici, on parle seulement d'un mécanisme qui détermine qui est éligible à participer à ce consensus. Donc, est-ce que la différence est... Est-ce que ça précise un peu pour certains, si vous avez des similarités, des questions par rapport à ça ? J'espère que ça va vous écrire un peu plus, parce que je vais utiliser ces mots durant cette présentation. Puis, là, je vais parler d'exemple d'algorithme de consensus. Donc, quand je dis Nakamoto consensus, on parle, bien sûr, évidemment, de Satoshi Nakamoto, qui est le créateur anonyme de Bitcoin. Lui, sur Bitcoin, le consensus se fait comme la chaîne qui a le plus de travail accumulé, et celle qui est considérée comme étant valide. Ensuite, lorsqu'on parle de BFT consensus, BFT, on veut dire Byzantine Full Tolerant, on dit qu'un bloc est final et irréversible lorsque deux tiers des validateurs l'ont signé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une différence, mais c'est quand même important. Donc, un exemple de Proof-of-X, on parle de Proof-of-Work, comme Patrick l'avait réellement expliqué. Plus Aminert dispose d'une grande puissance de calcul, plus il est susceptible de créer le bloc suivant. Donc, c'est comme une compétition internationale. Ensuite, Proof-of-Stake. Ici, on parle de, on ne parle pas de puissance de calcul, on ne parle pas d'essayer de résoudre des algorithmes tels le SHA-256. On parle vraiment de plus un validateur possède un grand nombre de jetons. Donc, c'est pour ça qu'on parle de stake, plus l'immigrant part dans le réseau, plus il est probable que ce soit lui qui crée le bloc suivant. Donc, il n'y a pas de dépense énergétique pour le réseau de décalcul, seulement une accumulation de jetons qui permet d'être plus probablement sélectionné pour valider le bloc suivant. Créer le bloc suivant. Bon, désolé. Donc, qu'est-ce que le Nothing at stake problem ? Donc, en fait, le Nothing at stake problem, c'est quelque chose qui, en fait, c'est très discuté dans les communautés pour savoir, parce que lorsqu'on implémente un système qui ne fonctionne pas selon l'accumulation de travail, ça devient assez compliqué, puis qu'on essaie de se baser sur le Proof-Stake. Si on l'implémente naïvement, ça devient un problème qui émerge dans le réseau, puis ça laisse place à un réseau qui ne peut pas vraiment fonctionner, qui n'est pas viable. Donc, dans les systèmes Proof-Work, lorsqu'il y a deux blocs à un moteur, un mineur va disposer de deux options. Soit il va répartir sa puissance de calcul, donc réduire ses ressources sur une de ses chaînes, ou, entre les deux, Forks, ou miner ou rester sur la même chaîne. Donc, c'est ça qui arrive, puis c'est ça qui mitige le Nothing at stake problem dans une implémentation Proof-Work. Mais dans les implémentations Proof-Stake, il n'y a pas vraiment de concept, comme je dis tout à l'heure, de concept de puissance. Donc, les validateurs peuvent théoriquement signer plusieurs blocs à la même hauteur, et donc, il pourrait y avoir plusieurs histoires, plusieurs chaînes de blocs, plusieurs blockchains qui pourraient se suivre, puisqu'il n'y a pas vraiment de coût à en créer plusieurs. Ça, ça, évidemment, ça crée un problème, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs histoires qui seraient totalement incompatibles entre elles. Donc, c'est ça qu'on parle lorsque l'on dit le problème du Nothing at stake, puis c'est pour ça que lorsqu'il est implémenté naïvement, ça mène à des réseaux qui ne fonctionnent pas. Donc, comment Thesos réalise ce problème ? Dans l'implantation actuelle du protocole, il y a quelque chose qu'on appelle le slashing. Le slashing, c'est que, ce que ça veut dire, c'est que les bakers, donc les stakers, les validateurs du réseau, ceux qui décident d'endosser plusieurs blocs à la même hauteur, donc de créer ce problème, justement, ils vont perdre leur dépôt de garantie. Donc, lorsque tu valides sur le réseau, tu as quelque chose à perdre si tu n'agis pas de façon à ce que le réseau soit, à ce que la chaîne de blocs soit valide. Donc, si, lorsque ça arrive, par exemple, on parle de double baking, ce serait quelqu'un qui déciderait de signer des blocs à deux, de signer deux chaînes différentes au même bloc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut inclure une accusation. Donc, les validateurs agissent aussi à titre de police dans le réseau. Ils vont inclure une accusation pour leur permettre de, si tu es capable de mettre la peur que quelqu'un a double baking à un certain niveau, alors, la personne qui a validé ce bloc va se voir perdre son dépôt de garantie, et la moitié sera éliminée, et l'autre moitié reviendra, c'est la personne qui a, justement, été témoin de ce bloc au baking. Donc, ça incite aussi les makers, les validateurs, à surveiller les autres constamment, donc ça crée une sorte de motivation consensualité à agir de la même fonction. Comment ça fonctionne la distribution des droits de baking dans tes autres ? C'est que, présentement, pour des raisons de performance, il faut avoir 10 000 XTZ. Donc, XTZ représente la quantité punitaire d'un jeton TESOS, pour pouvoir être considéré comme un baker, donc un validateur dans le réseau. Puis, il y a au moins une minute entre chaque bloc, et puis les blocs sont regroupés en cycle de 4096, donc on peut dire environ que le cycle dure 2 jours, 20 heures, 15 et 17 minutes, au minimum. Puis, le protocole, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? C'il va choisir de façon aléatoire, selon cette distribution de lois, ce qu'on appelle, donc, quand on a 10 000, on appelle ça un rouleau, un rouleau. Puis, le protocole va décider de façon aléatoire à qui distribuer les droits de baking, donc qui va pouvoir valider les prochaines. Puis, je peux vous montrer un exemple ici. Donc, autrement dit, si on a un système où est-ce qu'on décide d'assigner les blocs de façon aléatoire, plus tu possèdes de l'autre, donc plus tu as un risque, plus tu as de steak, plus c'est probable que ce soit toi qui va valider les prochains blocs, mais en même temps, tu as cette contrepartie où est-ce que tu as plus de risques dans ce réseau. Donc, je vais vous montrer seulement un petit exemple sur ce site. Donc, présentement, il y a 468 bakers, donc 468 personnes qui sont en train de valider le réseau, un total de 55 752 roules. Donc, si vous faites les calculs, vous allez pouvoir trouver combien de records il y a dans le réseau de validateurs. Puis, ça, en fait, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut décider d'être un validateur dans ce réseau. Je vais en parler plus un moment plus tard. Donc, les récompenses et les dépôts de garantie, donc ça, ça pourrait intéresser les personnes qui veulent s'investir dans ce projet ou pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, créer un bloc dans le contexte des eaux, ça donne une récompense de 16 XTZ, plus tous les frais payés qui sont engendrés par les frais contactions. Puis, un dépôt de garantie, lui, il va être bloqué, mais lui, il représente 512 XTZ. Il va être bloqué que ce bloc soit déposé en garantie pour pouvoir valider un bloc dans le contexte. Puis, il y a aussi la possibilité d'endosser des blocs. Je vais en parler plus en détail. En fait, endosser, c'est qu'en plus de valider le bloc, il y a aussi 32, il y a aussi des personnes qui veulent signer un endossement comme s'ils étaient d'accord que le bloc qui vient d'être validé ait été bien validé, il n'y a pas eu d'évidence de double-beking. Puis, endosser un bloc d'une récompense de 2 XTZ, toujours selon le modèle aléatoire. Donc, en fait, précisément dans Tezos, les dépôts de garantie sont gelés pendant 5 cycles, ce qui représente environ 14 jours. Puis, environ, présentement, 62,914,560 XTZ sont gelés en tout temps. Donc, ce qui représente 11,28% de l'offre totale de ces jetons. Puis, c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 55,759 euros. Donc, en pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'un baker, un quelqu'un qui veut valider dans ce réseau, doit posséder au moins 11,28% des jetons qui lui sont délégués. Donc, c'est comme ça, afin d'équité démarquer les droits de banking au cycle actuel. Puis, ce pourcentage tend à diminuer dans le temps. À fur et à mesure qu'il y a plus de BQ qui participe. Donc, EMI, ça c'est un nombre qu'on a donné à la grève de consensus actuelle. Comment est-ce que ça détermine la valide citée de la chaîne ? Donc, la grève de Bitcoin, c'est simple. Donc, la chaîne qui a le plus de travail cumulé est la chaîne valide. Tezoge choisit la chaîne valide en fonction du nombre de makers ayant endossé le bloc. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? C'est qu'à chaque hauteur de bloc, les 32 endosseurs aléatoires qui avaient été choisis sont sélectionnés pour endosser le bloc. Et le bloc qui a le plus grand nombre d'endossements par ces endosseurs va être la chaîne qu'on va considérer comme valide. Donc, on peut comprendre que c'est un peu comme ça qu'on mitige le problème du nothing at stake. Les services de délégation. Donc, si une personne ne possède pas les 10 000 jetons requis, les 10 000 XTZ requis, prévient ne pas installer ou entretenir l'infrastructure nécessaire à rouler son propre mur pour participer dans le consensus lui-même, il peut décider de déléguer ses jetons à quelqu'un qui, lui, va le faire. Donc, quand on parle de délégation, on parle de prêter ses jetons à quelqu'un, à un validateur qui, lui, va avoir les droits de... Ce qui est très important à comprendre, c'est que quand on les prête, la personne n'a pas le droit de dépenser ses jetons, mais a seulement le droit d'utiliser cette quantité pour augmenter ses probabilités d'être sélectionnées par le protocole pour pouvoir valider les prochains trucs. Donc, c'est vraiment important de comprendre que lorsque l'on délégue ses jetons, il ne s'agit que seulement d'un contrat intelligent qui va permettre de transférer ses droits de baking à quelqu'un, mais pas ses droits de signature. Puis, bon, en fait, les Backels, ça a créé un marché incroyable qui compétitient d'entre eux en offrant des frais et des services différents à leurs clients. Si vous êtes intéressé à ouvrir un service de Backels, n'hésitez pas à venir me parler par la suite. Donc, présentement, pour déléguer ces jetons, par exemple, si vous ne le passiez pas, vous êtes seulement intéressé à essayer de... peut-être pas vous amuser, mais si vous êtes intéressé à participer au processus de délégation, on va créer une adresse TZ1 qui va contenir, elle, les jetons qu'on peut... dans le portefeuille, on peut décider de signer des transactions. Puis ensuite, on peut, à travers ce portefeuille, on peut décider de déléguer à quelqu'un. Puis automatiquement, une fois les frais de transaction payés, on va pouvoir participer au processus de consensus de TZ2. Donc, l'effet d'inflation, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout le monde dans le réseau présentement participait au processus de validation, l'inflation serait de 5,5% par année. Donc, si, par un nombre plus petit que 100% participait par la validation de ce protocole, les personnes ne vont pas subir l'inflation, mais vont aussi gagner sur l'inflation que les autres auraient subi si tout le monde participait à 100% au processus de validation dans ce protocole. Donc, par exemple, si 50% des jetons participent, ceux qui participent à ce protocole de validation, donc ceux qui offrent un service de banking, vont pouvoir récolter environ 11% de plus de XTZ par année, soit le double de l'inflation annuelle. Donc, si on peut calculer, ils vont avoir environ 5,5% de retour annuel sur l'inflation, puisqu'il y a une inflation de 5% qui, elle, est illusible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a plein d'élèques aussi, c'est possible de ne pas subir cette inflation, mais en déléguant ces jetons, on évite complètement le processus de vouloir peut-être engranger des ressources pour pouvoir maintenir un nul, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même aller chercher, puisque ce n'est pas 100% du réseau qui participe, on peut éviter de se faire diluer par ce réseau. Puis, dans le protocole actuel, évidemment, on parle de 10 000 XTZ, sinon, on ne peut pas participer, mais on peut déléguer ces jetons. Donc, ici, les différences principales. Le liquid proof of sleep de Tezo, c'est intéressant parce que, selon moi, et c'est pour ça que ce projet m'a intéressé au début, c'est qu'il est différent de tout ce qu'on voit à travers IOS, Lisk, Tron et Vichels, par exemple, qui sont d'autres projets, d'autres crypto-monnaies qui existent plus grandement, parce que, en fait, la délégation ici, elle n'est pas optionnelle. Elle n'est pas requise, mais elle est quand même utile parce qu'elle permet de minimiser la division de beaucoup de participants dans le réseau, même ceux qui détiennent une petite majorité des jetons. Ensuite, dans la différence avec quelque chose comme un délégué pour first take, c'est que la délégation est requise parce qu'elle permet de délire des blocs producers, donc des validateurs de blocs. La barrière à rentrer dans Tezos, par exemple, c'est que ça dépend, ça te prend seulement, si tu veux être un validateur du réseau, puisqu'on pourrait assimiler à être un miner dans le réseau, tu as seulement besoin de ces 10 000 Tezos, mais présentement, on parle d'une implémentation future qui pourrait diminuer cette taille de 2 000, donc qui pourrait seulement avoir besoin de 8 000 XTZ pour participer au processus de validation. Le set de validateurs, donc l'ensemble des validateurs, c'est qu'il est dynamique, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il est dynamique, donc à chaque, il est toujours en train de changer, il n'y a pas un nombre fixe, comme par exemple 21 validateurs dans IOS sur lesquels il faut voter, mais théoriquement, tout le monde pourrait être un validateur dans ce réseau, donc c'est ça qui amène un peu cette décentralisation, puisque c'est une des priorités du design même, donc amener de la décentralisation, une gouvernance qui est accountable, sur laquelle on peut se faire confiance, en ce qui est de la sécurité, différemment de quelque chose qui serait plus scalable, donc ce qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est plus utile pour des applications commerciales, ou ce genre de truc. Le mécanisme de gouvernance, c'est un des trucs que je trouve le plus intéressant, c'est que Tezos, il se différencie d'autres crypto-monnaies par le fait qu'il est possible d'atteindre un consensus, non seulement sur l'état du ledger, donc l'état des transactions, mais aussi sur l'état du protocole lui-même. Donc, le mécanisme de gouvernance qui a été défini au début, n'importe qui peut en proposer un amendement. Donc, ce qu'on va dire par un amendement, c'est n'importe qui peut publier une version améliorée de ce réseau sur la chaîne de première couche, et ensuite, cette amélioration sera soumise à un vote qui sera, lui, voté par tous les ensembles des participants dans le réseau, contre tous les bankers ou tous les détenteurs de jetons qui ne sont même pas eux-mêmes des validateurs, qui vont voir leur vote être délégué à ce validateur, mais eux ont toujours le choix de choisir eux-mêmes à quelle personne, par exemple, s'ils ne sont pas d'accord avec tel amendement, ils vont pouvoir eux-mêmes choisir à quelle personne rédéléguer leurs avoirs si la personne n'agit pas dans leurs intérêts. Donc, comment ça fonctionne, en gros, c'est que les participants sélectionnent les propositions dans le biais d'un vote par approbation, puis ensuite, un vote organisé pour décider de la proposition, puis ensuite, un vote de confirmation. On va faire en sorte que le protocole lui-même, sur tout le réseau, au lieu d'amener un hard work, va être mis à jour sur toutes les instances de l'UE global actuelle. Puis, c'est possible de changer aussi les règles, mais ça, ça devient un peu la méta-analyse. C'est possible aussi d'échanger les règles qui permettent de changer les règles. Je reste à cause. Puis, il est possible aussi, ça c'est sûr, d'inclure une requête de paiement lorsque quelqu'un, par exemple une entreprise, des développeurs, des programmeurs, décident d'amener une implémentation nouvelle qui amènerait peut-être plus de valeur à cet actif, il pourrait inclure une requête de paiement qui se traduirait par une inflation qui représenterait peut-être un paiement pour avoir participé, avoir amené de la valeur à ce protocole. Processus d'amendement, donc comment ça fonctionne, que je voulais montrer la vidéo plus tôt, je vais essayer de vous montrer parce que c'est plus visuel, puis ça permet d'expliquer plus de façon... bon, ça permet d'expliquer au lieu des mots, des fois les images sont plus... les images doivent vraiment mieux. Donc, par exemple, le premier habitable, ce serait le vote de proposition. Donc, n'importe qui pourrait soumettre une mise à jour. Ensuite, tout le monde vote sur la proposition. Ensuite, s'il y a un corum sur ce vote, donc une supermajorité, donc plus de 80% des détenteurs ont voté pour ça. Donc, on passe à la deuxième étape, l'étape de testing. Ensuite, ça passe à l'étape de promotion. Je vais dire, est-ce qu'on va vraiment éclure sur le web net, donc est-ce qu'on va éclure sur l'implementation actuelle, qui, elles, encore, les font assujettir une corumne d'une supermajorité de 80%. Puis, si ça, ça passe, on arrive à un protocole amendé. Puis, ce qui est ce qui est présentement, c'est que, en ce moment, ce... Le rendering n'est pas super cool, mais, en fait, présentement, avec le protocole, Tezos est en train de se faire amender. Puis, on a présentement 77,74%. Donc, on est très proche du corum qui est 8 de 80.39%. Puis, le vote qui a été proposé, en fait, ça a été pour, par exemple, des choses trop techniques, et ça a été pour réduire le nombre de Tezos nécessaires pour pouvoir devenir le validateur. Donc, il va passer des 10 000 à 1 000. Si ce vote atteint la supermajorité, puis ça, ça pourrait être environ clair dans 15 jours. C'est très intéressant de suivre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le suivre. Puis, je voulais finir la conversation avec... Puisque c'est un projet libre, pour un logiciel libre, évidemment, il y a beaucoup de discussions dans la communauté sur les gens qui voudraient amener des amendements potentiels. Donc, on parle d'améliorer la sélection aléatoire. Donc, ce qui est vraiment important qu'on parle avec Tezos, c'est que, contrairement à Bitcoin, la valeur qu'on décide de mettre de l'avance, c'est qu'on essaye de pouvoir être toujours à l'affût des nouvelles avancées technologiques. Qu'est-ce que ça vous a pour les miens ? Certaines personnes le voient comme quelque chose de positif, d'autres le voient comme quelque chose de négatif. Ce qui est important à comprendre, c'est que, présentement, dans la communauté, c'est ce qu'on décide, on décide peut-être d'intégrer un agréable consensus plus résilient, quelque chose qui est plus final, quelque chose qui est byzantine pour Tolerance, par exemple, Tendermint. On pourrait aussi parler de transactions privées par l'entremise de ZK-Snax ou de ZK-Stars, quelque chose qui est encore en développement. On pourrait, je n'en parle pas de change, mais changer le constitutionnalisme et puis peut-être même implémenter un système de phytarchie dans le processus de gouvernance. Mais ça, c'est vraiment des essais des systèmes politiques pour des projets qui fonctionnent, qui sont vraiment nébuleux, mais qui pourraient peut-être, moins seulement, peut-être optimiser dans le futur parce qu'on essaie de créer la politique appliquée et de voir en temps réel, au travers de ces jeux théoriques, de tous ces acteurs qui sont peut-être malicieux, peut-être non malicieux, essayer d'arriver à des systèmes plus efficaces. Absolument. Merci beaucoup, surtout à l'organisateur Pascal. Donc, Tezos Montréal, c'est un site web et une organisation que j'ai fondée avec Francis Muenel ici. Vous pouvez nous suivre sur ces différents ads sur Twitter. Je voudrais aussi donner une mention spéciale à Verify pour leur recherche de très bonne qualité et leur très bon conseil. Je vous invite à consommer à venir aux événements crypto et non-tout. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Est-ce que tu peux être un Baker Amonine? Oui. Tu peux juste répéter la question, s'il te plaît? Oui. Donc, je répète la question. Ma chèque me demande est-ce que c'est possible d'être un Baker Amonine, donc un validateur qui ne révèle pas son identité. C'est très possible de... En fait, il y a trois choix dans le protocole. Tu peux soit décider d'être un service public, on pourrait dire, une compagnie qui offre des services de baking et qui s'attend à recevoir des délégations. Sinon, tu peux décider de ne pas révéler ton identité et de Baker pour toi-même. Donc, staker tes propres coins pour ne pas subir cette délégation et peut-être en déranger du profit. Puis, il y a l'option de déléguer. Donc, il y a vraiment cette grosse option si quelqu'un a été intéressé à participer au protocole. Oui? J'imagine que pour les personnes qui choisissent de déléguer leurs coins, ceux des compagnies qui prennent le rôle de Baker qui sont majoritairement non à venir. Oui, c'est ça. Donc, si tu décides d'offrir un service de baking, évidemment, si tu veux que les gens te déléguent, il faudrait que tu révèles ton identité. Il y en a, pour certains, ça fait leur affaire de révéler leur identité puisque ça va évidemment s'engranger le profit, puisque tu peux prendre un certain pourcentage de frais sur les récompenses engrangées par justement cette délégation qui est beaucoup plus grande. Mais, tu peux aussi décider de rester totalement à la mine ou de la révéler ton identité à certaines personnes aussi. Oui? Aurais-tu un calculateur ROI qui démontre si j'investis 10 000 Tezos à combien je m'attends de retour? Oui, c'est très possible. Je pourrais te... Donc, la question était est-ce qu'il est possible d'avoir des calculateurs ROI? Il y a plusieurs sites qui ont pour ça ces services. Donc, si on tape Tezos baking reward calculator quelque chose comme ça, c'est très possible de savoir est-ce que ça vaut plus la peine de payer à quoi on peut s'attendre si notre délégation est à 50% maximale si elle est remplie à sa totalité qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme profit en le futur? Mais c'est sûr que c'est des trucs qui changent de façon dynamique. C'est pour ça que je voulais prendre la peine d'expliquer c'est quoi la différence entre les systèmes de l'égalé pour Fostec et le système de l'égalé pour Fostec parce que c'est des trucs qui changent toujours en temps réel étant donné le réseau. Donc, on peut dire que, par exemple, ici on bake soi-même on peut aller chercher puisque, comme je l'avais montré sur la slide tout tôt, on peut aller chercher 11.11% environ présentement en fait s'il y avait 50% des participants dans le réseau qui étaient en train de valider mais c'est sûr que ça, ça change mais ensuite on peut décider par exemple d'aller par un calcul assez simple décider de dire qu'ici j'ai c'est tel montant et que je peux en avoir 10 fois plus en délégation ensuite que j'engrange un profit que je demande près de X% mais ensuite on va pouvoir se faire des projections assez intéressantes puisque c'est un type de service qui est vraiment donc le coût marginal d'aller acquérir une nouvelle délégation n'est pas linéaire avec ton opération à lui-même donc ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu entretiens ton nœud complet et que c'est ultra sécuritaire il est connecté de façon toujours connecté au réseau aller acquérir des nouvelles délégations ne nécessitent pas vraiment un coût marginal en fait ça ne va pas engranger plus ça ne va pas couper dans les marges de profit de faire ça oui si moi j'ai l'impression que tous les systèmes monétaires il y a toujours une concentration d'argent dans les mains de coût d'institut puis je doute que quoi que tes autres c'est Bitcoin c'est la même chose puis s'il y a une couple d'individus qui se rassemblent puis qui ont 80% des coins plus tes autres est-ce que ça leur permet de basically tout faire dans tes autres oui ce serait sûr c'est sûr que c'est quelque chose qui peut arriver mais présentement si on regarde la distribution actuelle on est très loin d'arriver à ce truc mais c'est sûr que c'est quelque chose qui peut arriver si on a vraiment 80% qui sont détenus par une seule personne mais si on arrive dans ce genre de système c'est vraiment un risque qui est sûrement assez improbable puisque étant donné la distribution actuelle et le fait que en fait je ne vois pas pourquoi ce serait m'intérêt à quelqu'un de faire cela mais je sais que ce serait possiblement un risque potentiel mais je pense qu'il est misé actuellement juste à travers la distribution initiale puis on peut aller regarder par la suite le nombre de validateurs par jour puis c'est qui puisqu'on parle ici encore d'un blockchain public on peut aller voir c'est qui dans le réseau qui prennent qui ont combien de pourcents de tout le sait donc je pense que c'est je pense que c'est un problème nécessaire à aborder mais je pense pas que c'est quelque chose qui est probable dans Thesos ou dans Bitcoin dans ces autres implémentations oui ça peut aussi arriver à Bitcoin avec le mining dans Bitcoin c'est pas les miners c'est les rennes donc si les miners font un cartel ils peuvent modifier ou s'il y a des règles des transactions ou pas ils ont essayé de le faire puis ça va bien marcher parce qu'il existe un réseau devenu décentralisant c'est eux qui écoutent les rêves j'imagine que dans tous les systèmes c'est un peu toujours une question de partie qui prend le contrôle d'un certain réseau il est un peu en train de détruire puis détruire un peu sa valeur proposée oui donc il y a même un incitatif une théorie de jeu qui fait que c'est pas dans ton intérêt de prendre le contrôle d'un certain réseau parce que tu vas juste détruire ton investissement de même c'est donc oui il y a toujours ce point important à apporter tu n'es pas dans l'intérêt de quelqu'un de faire quelque chose qui pourrait situer à 80% si tu crées un cartel de minage par exemple je crois pas que c'est dans ton intérêt de faire ce que tes utilisateurs ne veulent pas que tu fasses mais ça reste débattable c'est pas des systèmes parfaits c'est vraiment c'est ce qui est intéressant avec ces trucs des crypto-monnaies c'est qu'on essaie d'implementer des jeux avec des règles et on essaie de voir organiquement comment plusieurs acteurs vont pouvoir essayer de se coordonner par rapport à ça mais je trouve que c'est très fascinant sur le slashing oui tu as évoqué tout à l'heure les conditions de double backing quelles sont les autres conditions de slashing que tu as l'autre je vais mettre la question s'il te plaît donc la question était quelles sont les autres conditions de slashing autre que le double backing ou le multiple backing au niveau du même bloc donc est-ce que Francis voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça parce que tu voudrais essayer d'écrire la question c'est ça donc tu pourrais aussi avoir le problème de quelqu'un qui pourrait faire un double endosement donc comme j'avais précisé plutôt quelqu'un qui pourrait essayer d'endosser des blocs plusieurs blocs au même niveau mais encore là c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le protocole on peut même aller regarder actuellement les instances de double backing donc j'en ai mis un truc ici par ici donc ici ce qu'on peut voir ici le chiffre en 123 c'est des instances et l'évidence de double backing qui sont produites dans le réseau depuis qu'il est actuel donc il faut comprendre ici que ce n'est pas nécessairement dur que ces personnes ont été malicieuses des fois c'est seulement des questions de connexion au réseau ou de vous avez des questions des fois opérationnelles ce n'est pas nécessairement des personnes malicieuses puis lorsqu'on essaie de voir je ne sais pas si je veux trouver rapidement ici les instances de double embauchement il y en a pas eu donc ça peut répondre à ta question voilà si je compris correctement quand un baker veut faire double baking on perd son dépôt on peut partir de son dépôt oui ok what happens to that money they disappear from the system or donc la question était s'il y a une évidence de double baking qu'est-ce qui arrive avec le dépôt de garantie qui avait été placé donc je peux vous montrer je peux vous montrer là ici voilà donc ça explique ici précisément ce qui arrive c'est que lorsqu'il va avoir un double baking il va avoir un autre réalisateur qui va avoir il va créer une accusation puisque les dépôts de garantie sont gelés comme je l'ai expliqué il va faire une accusation puis si cette accusation se révèle à être vraie donc il y a eu double baking ce qui arrive avec les fonds c'est que la moitié est brûlée donc détruite du supply de l'offre pour toujours et la moitié va aller à l'accusateur donc c'est aussi un autre un autre motif de rouler son propre véhicule c'est que c'est aussi possible d'aller toujours surveiller les réseaux et aller trouver ces gens-là qui sont accusateurs parce que ça te permet d'aller récolter une partie de leur des goûts de garantie oui Yacine je peux y compris la relation entre les différents bakers je crois qu'ils distinguent un baker d'un autre comment ils font pour déterminer au niveau de l'approbation le choix du baker la question était c'est quoi la différence entre les différents bakers actuellement donc je vais juste aller ouvrir une page ici pour t'expliquer plus visuellement c'est quoi la différence donc présentement le baking il y a beaucoup de bakers qui sont publics donc si on veut retrouver des bakers publics on peut aller sur un site il y a plusieurs outils qui sont créés par la communauté tel que mythesosbaker.com sur ce site on va voir qu'il y a plusieurs bakers donc tout ce qu'on voit ici c'est des différentes entreprises des différentes entités qui décident d'agir à titre de bakers eux vont compétitionner par exemple en offrant des frais différents comme tu peux le voir sur l'information avec l'anguilé d'implication parfois certaines personnes sont intéressées à déléguer à un baker qui est impliqué depuis longtemps dans la communauté donc qui croit au projet sinon on peut voir ici les retours sur l'investissement espérés sur une année puis l'efficience donc quand on parle d'efficience certains bakers vont ne pas toujours être connectés donc il faut que tu délègue à quelqu'un qui est toujours opérationnel mais principalement je dirais que quelqu'un qui veut juste s'essayer à déléguer va peut-être principalement regarder la première colonne donc c'est vraiment les frais sur lesquels les bakers compétitionnent pour pouvoir aller attirer leur client il y a aussi le principe de capacité qui est très important parce que lorsqu'on décide de déléguer ces jetons X, Z à quelqu'un il faut vraiment surveiller si la personne n'a pas justement dépassé le 11.25% on avait parlé dans la présentation par exemple il faudrait s'assurer que le bakers n'est pas surdélégué parce que s'il est surdélégué il ne va pas distribuer les récompenses à la personne qui l'est principalement c'est les frais oui on va à qui passer qu'est-ce qu'on va développer sur ces choses donc au niveau des applications comme on sait très bien c'est une plateforme de contraintes intelligentes donc il est possible de créer toutes les applications qui nécessitent des contraintes intelligentes sur des chaînes distribuées que ce soit des applications financières ou commerciales mais l'idée avec Tezos c'est pourquoi c'est un peu disons si on essaie de comparer à d'autres projets c'est que le focus est plus mis de l'avance sur les transactions financières de base mais c'est très possible de développer toutes les applications possibles mais peut-être que par exemple pour un niveau de scalabilité Tezos pour un autre si on a cessé beaucoup de transactions par seconde Tezos sera peut-être pas l'application qui sera de mise les priorités sont plus sur la sécurité puisqu'on parle de monnaie de l'argent et des applications financières de base qui sont elles très efficaces comment fonctionne le scaling dans Tezos est-ce qu'il y a un plan à voir si ça est on-chain ou off-chain oui en fait il y a beaucoup de questions c'est toujours possible puisque c'est toujours possible de développer des applications des solutions de scaling de secondes couches sur Tezos dont une qui s'appelle Marigot qui est développée actuellement mais aussi au niveau des amendements il y a plusieurs personnes qui sont en train de penser à essayer d'amender le protocole pour que ça puisse engendrer plus de transactions par seconde sans vraiment toucher l'aspect de décentralisation du réseau parce que tout le monde va toujours pouvoir rouler son contenu donc c'est des trucs qu'on parle on parle aussi peut-être d'utiliser des snacks pour réduire la taille des blocs donc ça pourrait augmenter parce qu'il y a l'idée de cette façon mais il y a plusieurs projections on discute que dans le monde dans la communauté oui est-ce qu'il y a d'autres questions donc c'est assez modeste parle de connexion internet assez sécuritaire et stable surtout stable puis ensuite 16 gigs de RAM peut-être c'est quand même sérieux c'est sérieux mais je veux dire ça peut être besoin d'être 16 gigs de RAM c'est vraiment souver l'opération un service plus professionnel mais c'est possible de le rouler à partir de une configuration assez modeste qui ne va pas engranger beaucoup de couffées ni de couffées c'est ça combien de paix-teurs là ? présentement il y en a 4 je crois 468 exactement c'est un chiffre qui change à chaque jour ça n'a rien si tu ne veux pas en fait je préfère de retirer cette présentation de façon plus éducative que le commerce est-ce qu'il y a une question de Pascal ? c'est bon ? non ? merci beaucoup c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ?